Vous informer c'est notre souci majeur pour toute information politique, culturelle, sportive, abonnez-vous sur votre chaîne Bibich Mbombo Officiel. Bibich Mbombo Officiel, l'information en temps réel. Abonnez-vous massivement et vous ne serez pas déçu. Bibich Mbombo Officiel is the best. Est-ce que ça va chez vous mes amours les abonnés de Bibich Mbombo Officiel ? Partagez massivement la vidéo, aimez et commentez. Si vous êtes là pour la première fois, en tout cas n'hésitez pas de cliquer à la cloche de notification une fois que je vais poster une vidéo, vous serez averti. La ligue bienvenue à trop, I love you so much, m'abonnez ainsi que, en tout cas merci si vous êtes là, manifestez-vous, ne quittez pas sans pour autant laisser un petit like gentil. I love you so much, na ligue bienvenue, je vous adore, je vous aime énormément mes abonnés. En tout cas, bato bazo s'abonnez chaque jour. Merci na confiance ou yo boza kopé sangaye, n'e konabino machia mou menou, n'oukou wangu, n'oukou wangu, n'oukou wangu, n'oukou wangu, n'oukou wangu, n'oukou wangu, n'oukou wangu. Alors, nous continuons toujours avec le dossier d'Alexandra. Vous savez, Alexandra, moi moi j'ai dit, je suis un très bon écart. Moi j'ai dit, ce n'est pas même la première fois qu'il y a une étudiante à Kouffa, n'y est pas à l'étranger. Alors aujourd'hui, aujourd'hui, Léo Alexandra, en tout cas, il ne fera pas qu'il, franchement, il ne fera pas qu'il partout, partout, partout. Normalement, il a fallu, nous autres, il y a Alexandra et Zonga, Corneille et Zonga, le mercredi 5 novembre. La Congolais, tellement, il y a qui est sensibilisé, il y a qui pétition, plus de 21 000 signatures. En tout cas, le gouvernement, il y a qui est vraiment obligé, il y a qui pétition d'Alexandra, jusqu'à ce que ma parent n'aille, qui découvre la vérité concernant le dossier d'Alexandra. Alors, je vous mets la vidéo et mes amours, ma parent n'aille, maman Alexandra, ma parent n'aille quoi? Alors, les Kaki, on a une chaîne canadienne, alors vous allez écouter la vidéo, vous allez voir plutôt la vidéo Moulanango jusqu'à la fin, ok? Suivez, suivons d'abord la vidéo et on se retrouve tout juste après pour commenter comme on a toujours l'habitude de le faire. Alors, suivez d'abord ça, Tolanano et puis on se retrouve tout juste après. Let's go! Alors, merci beaucoup, merci en tout cas, Doréto sur ces plateaux. J'ai dit, tu peux passire ma bạn, tu peux passire ma cantine, tu peux pas dormir avec mes amours? Le film «οй Alexandra » je sais que c'est pas si tu peux ma bạn. Et ça ne peut passer comme on a la façon congolais, à la laisser coller l'amour d'achat. En tout cas, franchement, ça fait mal. Et ça ne peut passer. moi je bénis Dieu parce que quand Alexandra est-ce qu'il y a eu merci beaucoup comme je l'ai eu comme j'avais dit dans une émission Alexandra 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 etoile 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 a etoile sa eoile inaperçue etoile c'est une fille Oye, a zaki d'an etoal na ye, malgré etoal na ye, ba ne ye, koye t'entra an kakaboye, e lelo to mouni, kor Alexandre, e rozong a liso sou Kongote. Alors, c'est vraiment une très bonne chose, ko mou na, la maman d'Alexandre, ba paron na ye, ko mou na vraiment, ba le ki, e nzabe. Yongo, kouye ba français zabe, kouye ba français zabe, kouye ba langue, je vais dire. Parce ke, po, maman na ye, a zaki na facilité, y'a langage, parce ke, a pesaki, message zabe na français. Message zabe na français, c'est tout le monde da kata ki message. E ba kominote, nyanso ba komi ko no bela, message wala. Alors, mes amours, mes amours, les abonné de Bibi Shombombo officiel Lelo, ba komi ko le kanaba, chen kanadienne, en tout cas, Alexandre, malheureusement, elle n'est plus en vie, a sali ba, ki ba paron na ye, ba koma, bastar, mi nene, nambo kanabiso. Alors, mes amours, mes amours, ok, suivons d'abord ça. Le petit passe. Alexandre est un enfant de Dieu. Alexandre est un ange. Les amis, j'ai une très très bonne nouvelle pour vous. En deux jours seulement, on a pété la pétition. 21 600 et quelques signatures. Eh, vous êtes forts. La bonne nouvelle est que les parents d'Alexandra ne rentrera plus au pays avec le corps d'Alexandra s'ils n'ont pas la vraie raison de la mort d'Alexandra. Donc, pendant que je suis en train de vous parler, la justice a l'obligation de mener les enquêtes comme telles. La justice a l'obligation de veiller sur les enquêteurs pour que la justice soit faite. On est là. Les gens qui ont ôté la vie à notre soeur, on est là. On va se voir. On va se connaître. Car la justice de Dieu existe. La justice du monde aussi existe. La justice de TikTok existe aussi. Donc, c'est nous les juges. On est là. On continuera le combat. Justice pour Alexandra. Comme je dis toujours, justice aujourd'hui, justice demain. Et justice pour l'éternité. Maman, en termes bouclos, on est derrière toi. Les amis, partagez la vidéo. Demain, le live. Bonjour tout le monde. J'espère que vous allez tous bien. Rebondissement sur l'affaire Alexandra. Oui, quelques infos à vous communiquer. Le papa d'Alexandra ainsi que la maman ont été invités à Radio-Canada et ont répondu à quelques questions, quelques interrogations. Donc, j'ai donc vous invité à écouter la vidéo. Avant d'écouter cette vidéo, avant de vous mettre cette vidéo, je vous informe que la pétition d'Alexandra a déjà récolté 21 000 signatures. Il en faut encore, il en faut encore 10 000, 20 000. Toute personne qui va regarder cette vidéo, je vous invite fortement à aller signer cette pétition. Je suis juste d'aller sur Google, vous tapez pétition Alexandra et vous la signez, OK ? Plus il y aura de monde, mieux ce sera. Donc, je vais donc vous laisser écouter l'interview de la maman d'Alexandra. La maman d'Alexandra, elle compte sincèrement rester au Canada tant qu'ils n'ont pas eu la réponse sur la mort de leur enfant. Donc, on va écouter l'interview, OK ? On y va. On y va. Les parents d'Alexandra Diango Lumbayi veulent des réponses. Les rideaux sont tirés. Les fenêtres de l'appartement du centre-ville de Trois-Rivières sont opaques. Roseming Njondo et Georges Lumbayi vivent leur deuil ici, dans l'intimité. ...de leur pays, de leur famille et de leurs amis demeuraient en République démocratique du Congo. Ils pleurent ici, dans un cocon qu'ils ont aménagé à l'abri des regards, leur fille unique décédée dans des circonstances troubles. Ils sont arrivés à Trois-Rivières le 24 octobre dernier, deux semaines après que le corps de leur seul enfant, âgé de 21 ans, a été repêché à la marina de l'île Saint-Quentin, là où elle avait été vue pour la dernière fois. Après avoir visité les lieux de sa disparition et s'être imprégné des derniers souvenirs d'Alexandra dans la chambre qu'elle louait, ils n'ont qu'une chose en tête, selon son père, élucidé les circonstances dans lesquelles notre enfant a trouvé la mort, c'est la priorité. À lire aussi, un rassemblement à la mémoire d'Alexandra. La mère d'Alexandra, Martine Diengo, Lumbayi, est à Trois-Rivières. La mort de l'étudiante congolaise continue de choquer à Trois-Rivières. Ils n'ont d'ailleurs pas l'intention de quitter le Canada tant et aussi longtemps qu'ils n'auront pas obtenu de réponse. On est prêt à tout en respectant les règles, par la voix de la justice, précise M. Lumbayi. Rien de nouveau à dévoiler dans l'enquête. Vendredi, le bureau du coroner a confirmé à Radio-Canada que son enquête n'était toujours pas terminée. La police de Trois-Rivières dit qu'elle est à temps toujours ses conclusions. Impossible de savoir si l'enquête suit son cours. Pendant ce temps, les parents d'Alexandra se questionnent. Comment et pourquoi leur fille s'est-elle retrouvée à l'eau ? La dernière fois qu'elle a été aperçue, elle payait son droit de passage à l'île Saint-Quentin. Elle était seule, à pied. C'était le 2 octobre. Ils sont prêts à envisager toutes les hypothèses, criminelles ou accidentelles, mais sont convaincus que leur fille n'a pas commis un geste de désespoir. On ne peut pas aujourd'hui, pour rien au monde, nous convaincre qu'elle était désespérée, qu'elle s'est suicidée ou qu'elle a voulu s'éloigner de la famille, dit fermement son père. S'il en est si certain, c'est parce que les dernières conversations qu'il a eues avec sa fille étaient remplies d'espoir. Alexandra venait de se trouver un emploi étudiant dans le domaine des télécommunications, le même que son père. Deux jours avant sa disparition, se souvient clairement Georges Lumbahy, elle lui disait, « Je vais prendre ta relève, papa. » C'était une personne qui commençait à atteindre les niveaux d'accomplissement de ses rêves, ajoute-t-il. Le rêve d'Alexandra. Elle rêvait de cette nouvelle vie au Canada. Les policiers ont trouvé chez elle des carnets personnels que son père a lus. Ce qu'elle écrivait, c'est, « Je vais acheter une maison au Canada. Je veux acheter une voiture au Canada. Je veux apprendre à conduire. » Les parents ajoutent qu'elle écrivait des prières, des réflexions appelant les jeunes à croire en Dieu. Venir étudier au Canada, c'était le désir d'Alexandra. Rosemaine Njondo décrit sa fille comme une personne extrêmement généreuse. « Elle avait du cœur et une belle âme, dit-elle. Douce et calme. Elle tente de s'en inspirer quand les émotions l'envahissent. Elle a exprimé des émotions douloureuses sans filtre et sans masque sur les réseaux sociaux. Son cri du cœur sur TikTok, alors qu'elle était sans nouvelles de sa fille, a touché droit au cœur des milliers de personnes. Le réseau social s'est enflammé. Depuis un mois, les publications de gens de partout dans le monde se multiplient. Même si plusieurs véhicules toutes sortent de théories, Rosemaine Njondo ne retient que celles qui peuvent lui procurer soutien et amour. Il y a un côté très positif, fait-elle remarquer. Georges Lombahi souligne la solidarité énorme, immense, qui a sensibilisé la planète entière sur la disparition d'Alexandra. Du soutien politique. Avant leur arrivée au Canada, les parents ont été reçus et soutenus par le président de leur pays, la République démocratique du Congo, et accueillis ici par le ministre fédéral, François-Philippe Champagne, le maire de Trois-Rivières, Jean Lamarche, et même le chef de la police de Trois-Rivières, Maxime Gagnon. S'ils ont leurs propres idées sur ce qui a pu se produire à l'île Saint-Quentin, les parents d'Alexandra veulent collaborer avec la police. C'est important pour nous de le mentionner. On n'est pas en train de fustiger la police canadienne. Dans les circonstances actuelles, la police est notre allié, notre partenaire. C'est à travers eux qu'on aura la justice. C'est sur elle que l'on compte, martèle le père. Ils sont patients. Ils sont prêts à rester à Trois-Rivières, à abandonner leurs activités en République démocratique du Congo pour découvrir ce qui s'est passé. Pour cet objectif-là, on est prêts à tout laisser, à aller frapper à toutes les portes. Il faut pousser plus loin les enquêtes. S'il faut intervenir au niveau du droit, on va le faire, affirme avec détermination Georges Lombayi. Le lait d'Alexandra. Rosemaine N. Jondo échangeait souvent avec sa fille sur sa vie au Canada. Alexandra était préoccupée par les difficultés, le manque d'argent et l'absence de soutien familial dont pouvaient souffrir les étudiants étrangers qui fréquentent l'université. Elle me disait, « Maman, il y a des étudiants ici qui passent des moments incroyablement difficiles. » Elle constatait qu'elle, contrairement à d'autres, avait de la chance. Elle me disait, « C'est dur pour eux. Moi, je vous ai. » Rosemaine N. Jondo était fière de sa fille. C'est une petite qui avait du cœur. Un trait de personnalité qu'elle tenait de sa mère puisque celle-ci songe maintenant à offrir du soutien à ses étudiants étrangers en difficulté en mettant sur pied une fondation pour les aider à réaliser leurs rêves comme celui d'Alexandra. Cérémonie de recueillement mardi. Une messe sera célébrée mardi à la cathédrale Marie-Reine du Monde à Montréal. La famille tenait à organiser des funérailles au Québec puisqu'Alexandra a vécu et est décédée ici. Rédigée par Julie Grenon. Les parents d'Alexandra. Voilà. Voilà l'entière la vidéo. Je vous invite à partager cette vidéo massivement et on doit continuer à recueillir bien évidemment les pétitions. Partagez-la afin que tout le monde ait cette information. Ça, c'est une interview de Radio-Canada de la part de la maman d'Alexandra et de son papa. Nous restons connectés ensemble sur cette affaire. Ne baissons pas les bras. Continuons à faire des lives. Continuons à parler pour la justice pour Alexandra. Justice pour Alexandra. Justice pour Alexandra. Et puis, on se retrouve tout juste après. Let's go. Alors, merci beaucoup. Merci en tout cas de retour sur ces plateaux. Je vous invite à vous, je vous invite à vous, mes amours. Les Kambou et Alexandra, je sais que je vous invite à vous, mes amours. Et ça, je vous invite à vous, comme on a la façon congolais à vous, 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 en tout cas, franchement, ça fait mal. Et ça, il passe. Moi, je bénis Dieu parce que quand Alexandra est-ce que vous avez dit merci beaucoup. Comme vous avez dit vous avez dit justice et vous avez dit Comme j'avais dit dans une émission, dans le but, Alexandra, 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 a la etoal ma kassi. Etoal naye, yanko esalike mokili mobimba e lobe la liua nae. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Oficial Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Alors, elle avait décidé de chercher des solutions afin de solutions afin de solutions afin de tomber enceintes. et donc de tomber enceintes. des solutions afin de tomber enceintes. Alors là, elle va dire à son mari, elle va dire à son mari qui devait faire un tour au village pour aller voir ses parents, son mari qui va valider son déplacement. et cette dernière là, elle va dire à son mari, son mari qui va arriver au mari, son mari qui va l'arrivée au mari, elle va arriver au mari qui va arriver au mari qui va arriver au mari qui va aller au mari qui va arriver dans une petite forêt auprès d'un baobah ou là où il va se passer, en tout cas des séances de ciremonia. Il fallait la nettoyer avec des écorces, avec des feuilles et faire des prières afin que cette dernière puisse tomber enceinte. Après avoir passé deux jours là-bas, le marabou qui va lui donner, en tout cas, une poudre qu'elle devait se laver avec ça pendant une semaine. Et après cela, elle devait se coupler avec son mari. Elle est revenue en ville. Arrivée en ville, elle a commencé à faire quelque, le marabou vous l'avez dit, de se laver avec cette poudre-là. Après une semaine, elle s'est accouplée avec son mari. Voilà comment elle était tombée enceinte. Elle était tellement si joyeuse parce qu'elle avait commencé, après avoir couplé quelques temps, elle a commencé à avoir des malaises. Elle va faire les examens à l'hôpital, on lui dit qu'elle était enceinte. Là, elle vient annoncer son mari. En tout cas, la joie était revenue en ville. Toute la famille était informée qu'elle était enceinte. Elle partait faire des examens comme tout le monde, les médecins confinants. l'élevé est normal. Mais sauf que, cette grossesse-là va créer encore des scandales. Arrivée à neuf mois, cette dernière-là n'avait aucun signe d'une femme qui pouvait aller mettre au monde. Père des signes. Elle constatait aussi que non, l'enfant ne bougeait pas. Quand elle va à l'hôpital, les médecins confinants ne t'inquiètent pas. Ça arrive parfois des sujets comme ça, ça arrive. Alors, neuf mois passés, elle n'était pas toujours. Elle va à l'hôpital, on dit qu'il faut attendre. Jusqu'à deux ans, elle n'arrivait pas à mettre au monde la grossesse-là. La troisième année, avant même la troisième année, elle décide donc de repartir, aller voir le marabout. Pour expir au marabout, elle n'arrive pas à le comprendre. Le marabout dit, repart dans la ville. Avant que l'année-là puisse finir là. La troisième année, tu vas mettre au monde. Le marabout va faire aussi rituel. La dame rassurée, elle repart en ville. Quand elle arrive en ville, voilà comment. Le garde dit, ok. Elle arrive en ville, elle attend. Dès que la date où le marabout l'avait dit, avant que la fin de la troisième année, tu mettrais au monde. Là, elle a commencé à arriver à la fin de la troisième année. Elle a eu, en tout cas, l'envie de mettre au monde. Son mari s'est précipité là, dans la voiture, en direction de l'hôpital. Arrivé à l'hôpital, la médecin, vu, oui, effectivement, le temps est proche. Les médecins ont tout fait pour que chacun puisse se mettre au monde. Voilà, à la dernière minute, quand la jambe pousse, vous n'allez pas croire, c'est un chat, un enfant, en tout cas à la forme d'un chat, qui sort du ventre de la dame. Tous étaient étonnés. Son mari ne voulait même pas voir cela. Il était dépassé. Il fallait demander, il fallait donner un accord. Ou on laissait le chien là, ou il fallait l'injecter, afin que le mari dit, il n'a même pas besoin de voir ce chat-là venir à la maison. Il faut carrément l'éliminer depuis l'hôpital. Voilà, les médecins vont s'arranger pour que cet enfant-là soit éliminé l'hôpital et être enterré là-bas. Et voilà comment, après seulement deux semaines, quand la dame s'est tombée à la maison, le mari le dit. Il avait besoin des explications. C'est là où la dame commence à cracher le morceau. En disant à son mari que non, elle était partie chercher, voir un marabout, pour chercher un enfant. Et elle pense bien que c'est le marabout qui l'avait introduit, ce chalet dans le ventre mystiquement. Et qu'elle est récrétée sans ses actions. Son mari fâché a failli même la chasser, mais avec l'intervention des proches, des parents de la famille. On dit non, tu ne peux pas la chasser. Toute autre femme pouvait aussi faire comme elle. Voilà comment son mari l'avait gardée. C'est pour vous dire quoi, chère femme, chère homme, soyez patient de la vie. La patience est une qualité. Vous ne savez pas pourquoi Dieu vous permet qu'en ce moment-là, que vous n'arrivez pas à avoir d'enfant. C'est parce que peut-être il veut. Alors, soyez patient et continuez à prier. Et je pense que Dieu fera. Le temps lui appartient. Continuez le mettre des temps et des circonstances. C'est pour lui. C'est lui qui donne les enfants. C'est lui qui donne tout. Prier et continuez à l'hôpital faire des examens. Vous allez voir, ça va arriver. Vous allez avoir d'enfant. Mais ne faites pas ce que Mme Edou a fait. Parce que les gens sont là avec des pratiques bizarres. Vous allez les voir. Ils vont vous introduire les serpents, les poissons, les chats, les esprits. Voilà pourquoi vous allez conseiller certaines personnes. Même quand ils arrivent à mettre au monde des vrais enfants, ces enfants-là à trois ans ont des comportements insupportables. Vous pouvez voir et savoir cela. À cinq ans, ces enfants-là commencent à déranger tout le monde dans la société et deviennent des plus grands bandus. Que, véritablement, le quartier où votre ville, votre pays n'a jamais vu. Faites attention. Partagez-moi cette vidéo. J'espère que vous avez suivi la vidéo qui vient à dire. On a tout expliqué. Moi, j'aimerais dire à quelqu'un, à une femme qui a cette situation, parce que jusqu'alors, il y a toujours de femmes qui plairent pour les enfants. Moi, j'aimerais dire à quelqu'un, ou à quelqu'une, surtout pour les femmes, il faut attendre les temps de Dieu. Parce que c'est Dieu qui donne. C'est lui qui reçoit. C'est lui aussi qui donne. Alors, quand vous avez besoin d'un enfant, parce que l'enfant, c'est la bénédiction de Dieu. Alors, c'est mieux d'attendre le temps de Dieu. Si cela n'est pas encore arrivé, spirituellement, il faut prier. Il faut demander à Dieu, qu'est-ce qui se passe au juste ? Parce qu'il y a deux choses. Il y a une situation pareille, mais tu ne sais pas. Peut-être le problème, mais quand tu n'es pas au-delà. Et quand tu as peut-être, oui, la famille est au-delà. C'est fort possible, c'est comme ça. Il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas comme ça. Qui ne comprennent pas ça, j'allais dire. Surtout nous, les Africains. Il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas comme ça. Ce qui est moi aussi, c'est-à-dire qu'il y a un problème. Non, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas, mes amours. Moi, c'est à cause de ma problème. Mais je ne sais pas à cause de ma problème. Parce qu'il y a d'autres choses, c'est spirituel. Oui, à cause de ça, physiquement. À cause de la paix, il n'y a pas de problème. Surtout, si il y a trop de problèmes, il n'y a pas de monde. Il faut se faire soigner. Physiquement, ceux qui ont des problèmes, c'est à cause de se faire soigner. Mais si c'est spirituel, vous savez, il faut chercher Dieu. Il faut toujours chercher Dieu parce que c'est lui qui est la solution. Il faut demander à Dieu, « Monseigneur, qu'est-ce qui se passe au juste ? » C'est quoi ? C'est quoi qui me bloque de mettre au monde ? Quel est le problème ? Dieu va vous révéler. Il est le remunérateur de ce qu'il cherche. Il a dit dans sa parole, « Invoquez-moi, je vous révélerai des choses cachées dont vous ne connaissez pas. » Quand on invoque Dieu, « Aïe ! » Il est là toujours pour nous répondre. Je le sais. Je le sais. Il est là pour avoir un enfant. Non. Il y a des conséquences. Et le reste, il y a des trois ans avec la grossesse. Et puis, tu es là. Il y a une année de plus. Mais je dis déjà, moi, j'ai commis déjà quelques semaines. J'ai commis dans ma journée d'enfantement. Quelques semaines. Moi, j'ai commis à l'est. Mais tu as fait une année. Deuxième année. Troisième année. Ce n'est pas normal. Alors, au-delà de tout, Yannou, il faut qu'on y ait banzame. Il faut qu'on y ait banzame. Parce qu'avec Dieu, solisio, mais il faut qu'on y ait banzame. n'amakambo wabou. Yante chose, bande kou, eza m'akambo. Tane tse lo wabou. Basisouke loko, n'yamani, bati yon alibou. Apis oufandi d'ayet depuis des ani. Petete oupe azaki na mauve conseille moutoumoura ybise ki te kende ka che le marabou. Paske n'amon anminye marabou zara ba te ba kote kounen, ba Ivoiryen, ba Kamerounen, ba Gabonen. Oui, epa na bisopé ba mga nga basana ba marabou, me mingi, mingi, na mona batouanande ba sa ba kolobilo ko wana, bisopé eza nango. Me ozon mwana na kisi, mwana mwana kouza nani. Yanko kounbo ta mwana bo, boti mwana mwana o kompana, te mwana seye lima towa outi wapi. Nsambaza fidèle, mes amour. Yanko delade tout, ngana be miso ngana loupa, nan zwaka kounboa nsambi na tombo la, e loupa yanko ta maman, maman, on l'apel kouman. Maman na koumanye nani. Maman, maman nani oyo, mwana mwana yanko na nani, mwana mwana tombo la, kon kounboa nsambi kaka. Po mwana kilo tofanti oman deko, mwana mwana rializa ka mwana kambou be, nan mi lobe nabi, eh, o delade tout, nsambi kaka. Bweske nanko mwana ma rialite a mwana kili, nan zwaka mwana, ofira mesyo, tozo ko la, me nan mwana ma rialite, eza ko evolue, mwana kambou oyo, nan kala izanakate, me lele izanit, je ne sais pas, parce que ba, réseau socio, lele, kouman kou publie ma mwana, mwana, graa sa réseau socio, toko mi kou dikouvi, mwana mwana, toko mi na konaissance, yamakabu, o ko kipa kou imaginez, pitt-être. Alors, merci en tout cas, je vous aime bien, je suis pratiquement à la fin, commentez, aimez, et partagez la vidéo, sans oublier, la cloche de notification, une fois que je vais poster une vidéo, vous serez averti, bisous, et bye, à la prochaine. Vous informer, c'est notre souci majeur, pour toute information, politique, culturelle, sportive, abonnez-vous sur votre chaîne, Bibich Mbombo officiel, Bibich Mbombo officiel, l'information en temps réel, abonnez-vous massivement, et vous ne serez pas déçu, Bibich Mbombo officiel, is the best. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada –